... Dans le sud de la France, plus précisément dans la vallée du Rhône, un petit promontoire de calcaire blanc sur une pente couverte de chênes verts. Ce petit piton attire l'attention des archéologues depuis une trentaine d'années. Vu sous un autre angle, il abrite une grotte souvent occupée pendant la préhistoire. A la grotte Membrun, des dizaines de milliers d'objets archéologiques ont été retrouvés dans chacun des niveaux d'installation. Les populations sont revenues du 120e millénaire jusqu'à l'extinction néandertalienne il y a 42 000 ans. Avec les travaux de l'équipe de Ludovic Slimac, on a découvert que cette grotte avait été occupée par, alternativement, des Néandertaliens et par des Homo sapiens. Puis après plus de 20 ans de fouilles, en 2015, est survenue une autre découverte extraordinaire. De nombreux fragments d'une mâchoire d'un homme de Néandertal, contenant de l'ADN. Une partie du crâne et plusieurs phalanges. L'enquête sur ce Néandertalien mobilise des équipes internationales pour dater et exploiter ce matériel archéologique rarissime. Va-t-elle permettre de mieux comprendre la disparition des Néandertaliens qui ont vécu sur le continent eurasien pendant 300 000 ans ? Et de redessiner le scénario de l'arrivée des premiers Homo sapiens ? Les deux espèces se sont-elles rencontrées ici même, dans la vallée du Rhône ? C'est l'un des thrillers archéologiques les plus altants de notre époque.